Et bien salut à tous les amis c'est Drixiz et j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube avec la police nationale et plus précisément la brigade anti-criminalité Hop je baisse mon ventilateur parce qu'il fait peut-être un petit peu de bruit Et regardez j'ai cette magnifique Peugeot 508 en banalisée avec mes deux petits camarades Un véhicule réalisé par Dromcy que j'avais sur mon ordinateur et que j'ai réinstallé tout simplement Donc voilà aujourd'hui petite patrouille avec donc sans plus attendre nous allons monter dedans Mais avant de commencer cette petite patrouille et d'ailleurs je tiens à le préciser ce ne sera pas une patrouille de nuit mais une patrouille en journée N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux c'est super important pour ne rien louper N'hésitez pas également à venir faire un petit tour sur mon site internet Donc regardez là nous sommes passés totalement incognito j'ai coupé et bien le gyro sur le toit et j'ai retiré le pare-soleil police Mais je peux toujours avoir accès à mes gyro phares si jamais je veux donc c'est plutôt cool Je sais même pas si je vais mettre le gyro sur le toit quand on va décaler On verra ça au moment où les appels vont tomber Ok donc c'est parti on y va On sort du commissariat et on va patrouiller un petit peu partout aujourd'hui Vous savez la BAC ce n'est pas comme la police secours il n'y a pas autant de véhicules Donc on n'a pas réellement de secteur prédéfini On patrouille toujours sur une juridiction police nationale Et par contre on va vraiment aller un petit peu partout et on va surtout se laisser emmener au gré des appels Sur différents secteurs donc ça va peut-être nous faire bouger un petit peu Allez donc c'est parti là on commence tout de suite Ok bah les gars il y a déjà une première attention qui vient de tomber là apparemment Une course poursuite en cours sur la mesa Bon bah c'est parti on se dépêche d'y aller 600 mètres de là Ok let's go On va essayer de rattraper la zone relativement rapidement Ok ce serait en contrebas apparemment Ok l'individu serait à pied Ouah c'est quoi ça pourquoi il y a un hélicoptère là bas Ok les gars attendez il y a un individu à pied là Je crois que l'individu a volé un hélicoptère Il vient de monter dans un véhicule ok il vient de voler un véhicule Il est là il est là il est là Ouah il est sérieux Ok mais si jamais lui ça passe Moi je suis pas certain que ça passe On a pas le même type de véhicule là On va essayer quand même Ok S'il s'est passé nickel je poursuite derrière l'individu Je demande tout de suite du renfort là Ok on est derrière lui On est derrière lui Il sort Il sort de là Il va rejoindre la route Ok très bien Oh la oh la la route ou la voie de chemin de fer Je sais pas trop Ok il s'est planté il s'est planté On va l'interpeller Sortez du véhicule là Allez mettez les mains en évidence Tazla 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 Ok parfait Les gars on fait super gaffe On est sur la voie de chemin de fer là Allez-y moi je vais surveiller s'il y a des trains qui arrivent Interpeller là Waouh ça commence fort les gars Avec une grosse poursuite là Mais j'ai pas tellement compris pourquoi est-ce qu'il y avait un hélicoptère Donc là le plus vite possible Moi je vais dégager les voies Hop je vais fouiller le véhicule juste Et faire un request véhicule check Ok cavalcade Un individu interpellé Ok je demande une dépanneuse On la charge On la charge tout de suite là Parce qu'il est hors de question qu'on reste en danger sur les voies du métro là Voilà pourquoi est-ce qu'il veut pas me la charger dans le véhicule Ok c'est pas grave Bah les gars Vous allez me l'évacuer J'ai vu que vous étiez garé pareil là-bas sur les voies De chemin de fer Donc si vous pouviez retirer vos véhicules rapidement aussi Ce serait cool parce que là on est vraiment en danger Je sais pas si ces voies sont encore utilisées ou pas Mais dans le doute je préfère ne pas prendre de risques Nous ce qu'on va aller voir par contre c'est L'hélicoptère qui était stationné là-bas Est-ce que ça a un rapport avec notre intervention ? Je crois vu que je l'ai vu en fonctionnement Regardez la dépanneuse va emmener le véhicule et tout C'est impeccable Nous on va aller voir ça S'il y a encore Est-ce que je garantis rien Ah il est en passant en plein milieu sur les voies du train Faut pas que ça frotte Bon bah ça va frotter Ok Ok très bien Ok les gars Il y a une personne là qui demande de l'assistance sur Olympic Freeway On va aller voir ça C'est quoi ce véhicule là ? Hop C'est quoi ce véhicule tchèque ? Et je vais le faire évacuer Ok Ok les gars Donc là on part sur une nouvelle intervention Sur Olympic Freeway Donc ok Une personne qui demanderait de l'aide Ok on va aller voir ça On va essayer de se dépêcher J'espère qu'ils ont engagé d'autres véhicules avec nous Où est-ce que je vais pouvoir ressortir là ? On va passer par là-bas Ok parfait Allez je vais essayer de faire le plus vite possible là Je vais remonter tranquillement par là-bas Et ressortir à côté du commissariat Ici Wow Voilà 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 Ok parfait Allez c'est parti on y va 1,60 km On va tenter de rejoindre le plus vite possible Olympic Freeway Donc ça va là On a un accès sur l'autoroute Juste à côté de nous Et les gars Il y a déjà une intervention terminée On part sur la seconde Et j'ai un véhicule qui est super puissant Donc ça c'est cool Très rapidement J'arrive à me transporter sur les appels Oh par contre un peu trop puissant Il faut se méfier Ah je ne m'attendais pas à ça Oh là oh là oh là Il m'a fait peur Ok j'arrive sur la zone Ce serait par ici Ok il y a bel et bien un individu au milieu de la circulation Ok les gars c'est quoi ça là Qu'est-ce qu'il fait là lui Monsieur bonjour C'est la police là Qu'est-ce qu'il se passe C'est vous qui nous avez appelé Oui mon quartier Ok bon je ne comprends rien Ok Ok attendez monsieur 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 Venez avec nous là On va se mettre sur le bas côté ensemble On va se mettre là tranquillement Les gars je vais faire venir la CRS4 autoroute Ouais hop Monsieur donnez moi une carte d'identité là s'il vous plaît Ok merci Dan Dixon Un peu de check sur Dan Dixon Bon ça circule tranquillement C'est cool on n'a pas bloqué la circulation Monsieur est valide Retournez vous monsieur mon collègue Il va vous faire une palpation de sécurité Ok il y a du stup sur lui Tu me l'interpelle Vas-y Interpelle le Il y a la CRS4 qui se présente C'est impeccable Ok nickel Je vais aller le voir Ok salut Donc on a un individu qui est au milieu des voies là On l'a interpellé parce qu'il avait du stup sur lui en plus de ça Donc je vais te laisser à la charge Tu vas l'évacuer Ok parfait Alors normalement il va me le prendre Ok nickel Je te laisse le prendre Nous on se remet dispo Ok parfait les gars Donc faire l'intervention pour nous là On va laisser les collègues de la CRS autoroute gérer Ok Et puis pour nous Basta pour cette intervention Hop Voilà le véhicule il démarre mais à une vitesse c'est dingue Ok très bien Parfait ça Bon bah nous voilà Sur le secteur Ici On va patrouiller tranquillement Ok c'est parti Et bien on y va Un citoyen au sol apparemment Ok est-ce que c'est suite à une fusillade Je vais garder les infos Non j'ai juste Comme quoi il y aurait une personne au sol Ok bon bah c'est parti On y va On va essayer de se dépêcher Sur Little Seoul J'entends les sapeurs-pompiers Est-ce qu'ils vont sur la même intervention que nous Ok ce serait dans le parc en face Ok les gars Ouais il y a un VSAV là-bas qui arrive Euh Tac Ok je me gare là Je vais aller voir Ok il y a les pompiers là-bas qui passent Je suis pas certain qu'ils viennent avec nous Ok si Ils interviennent avec nous Les SP se présentent sur la zone de l'intervention Ok Il y a des trucs au sol là C'est quoi ça Il y a un portefeuille Est-ce que c'est un vol à l'arraché Ok il y a un portefeuille les gars Là-bas je vois qu'il y a autre chose Oh il y a un couteau Ok Niki Sentino D'accord c'est la femme qui s'est fait agresser Très bien Ok Niki Sentino c'est la femme qui s'est fait agresser les gars Qui est juste là On va essayer de la fouiller Savoir ce qu'elle a sur elle Eh madame c'est la police là Vous inquiétez pas là Les sapeurs-pompiers arrivent Ok salut Comment elle est habillée elle Salut Ok bon bah on vous laisse la prendre en charge Elle a un couteau de poche sur elle Ok très bien Je vais aller voir un petit peu là Est-ce que j'ai d'autres choses à proximité là Il y a personne qui se présente en tant que témoin Le palmier là Je crois qu'il touche pas le sol Ok les gars Niki Sentino Ok ça va bien apparemment Ok madame Fais-moi ce qu'il se passe là Ok très bien Alors apparemment Elle aurait Elle s'est fait agresser Et elle est repartie Ok Bonjour Monsieur l'homme bonjour Ok je récupère les informations Là bas j'ai autre chose Ok c'est quoi ça les gars C'est une espèce de carte Je sais pas si c'est un permis ou une carte d'identité Ok Alors qui sait Est-ce qu'il y a une identité là-dessus Non rien Là bas j'ai autre chose Donc la personne va bien Qu'est-ce qu'il y a sur la table Ok il y a cette dame là Ok si il y a des témoins qui commencent à se manifester Ok Et qu'est-ce que j'ai d'autre là J'ai rien du tout d'autre Ok bon Voilà La femme est prise en charge Bon j'ai vu tous les témoins Il y a un fourgon de police là-haut Je sais pas si c'est pour nous Bon les sapeurs-pompiers prennent en charge En tout cas nous les gars On a récupéré toutes les informations Qu'on pouvait récupérer Donc ce que l'on va faire C'est qu'on va quitter la zone On va remonter dans notre véhicule Et puis Si jamais il y a une agression similaire Pas très longtemps après Ou dans le coin Peut-être qu'on va Et bien tisser des Pas tisser des liens Mais faire des regroupements d'informations Qui pourraient Concorder avec une potentielle agression Dans le passé ou dans le futur Donc on garde ça sous la main On va déposer ça à l'OPJ Du commissariat de Vespucci Parce que c'est sur son secteur Donc on va aller au commissariat Donner toutes les Toutes les preuves Toutes les pièces d'évidence Qu'on a trouvé Allez je veux voir l'OPJ Ok Voilà il y a pas mal de véhicules là Ok les gars Bon allez hop On dépose les pièces C'est impeccable Voilà parfait Les pièces sont déposées Je vais aller le voir Il est là-bas Je prends l'OPJ Ok camarade On a récupéré des pièces Sur une agression Dans le parc A côté du commissariat Donc on te donne tout Et puis Je te laisse transmettre ça A l'officier de police judiciaire Du jour Parfait Et pour nous Si tout bon Si tout bon Oh là attendez Il y a un accident apparemment Juste en face du commissariat Ok il y a eu un accident Juste en face de nous Là-bas au carrefour Donc on va y aller Ah ouais ça a bien claqué C'est quoi Oh ça se bat Ça se bat les gars Ça se bat Ça se bat Oh Arrêtez-vous là Arrêtez-vous là Eh Wow Wow Allez mettez les mains en évidence Mettez les mains en évidence Je demande les sapeurs ponctiers Je mets un slowdown trafic Ok les gars Il y en a une qu'on a neutralisé Là je lui ai mis un coup de crosse de tether Ah ouais Ils sont chauds là Wow J'étais pas prêt Franchement pas prêt du tout Ok j'ai pas de cône dans mon véhicule Donc je peux pas en mettre Elle Allez un police transport Les pompiers vont prendre en charge la personne du coup Parce qu'elle est blessée Large plat bed Celle là aussi Je demande une grosse dépanneuse Parfait Impeccable Elle J'ai une patrouille qui va venir du coup Pour m'évacuer la dame Ok merci Nickel Les SP prennent en charge la victime La patrouille là-bas Hop J'ai l'impression qu'ils sont démesurés Les gyros par rapport au véhicule Salut Donc la femme là-bas Hop Agression Enfin une rix On a réussi à la neutraliser Hop Parfait les gars Bon bah pour nous c'est tout bon Les véhicules sont évacués Elles aussi Les SP prennent en charge Et bah pour nous Fin l'intervention On va se remettre dispo rapidement là Parce que c'est quand même pas ça Nous notre mission En étant de la brigade anti-criminalité quand même On doit faire vraiment du flagrant délit Oh c'est quoi ça Il y a un véhicule ouvert là Par contre ça Ça nous intéresse Un véhicule avec une femme Une portière ouverte là-bas Hop C'est quoi ce véhicule check On va éviter de toucher au véhicule Ok Andrew Vinson Ok le véhicule est ouvert là En plein milieu sur la voie publique Donc je vais fouiller le véhicule Savoir s'il y a quoi que ce soit dedans Une télé-identité Un numéro de téléphone Ok Bon je vais demander une dépanneuse pour l'évacuer Parce que je vais pas laisser un véhicule comme ça Et le propriétaire de manière ira au commissariat Juste en haut là Et on lui expliquera le pourquoi du comment Son véhicule n'est plus là Allez je me remets dispo Hop là parfait Parfait Comme ça à tout moment Je peux être engagé sur une nouvelle intervention Donc ça c'est good Allez parfait On patrouille secteur Vespucci du coup Ok parfait Encore un accident de la route Mais on va pas prendre l'intervention On va aller à droite On va remonter par là-bas tranquillement Hop On va se mettre là Parce qu'on va remonter tout droit Rémergence de son dock Ok les gars Ok Ok Il y a eu une personne qui s'est évadée de la prison De Sandy Shore apparemment Donc on va y aller Là on va en renfort des hommes sur place Ok là c'est chaud là On va essayer de se dépêcher De faire le plus vite possible J'ai 6 km à parcourir Alors j'espère que la gendarmerie va déjà déployer ses moyens Tels que le PSIG Et le GIGN Et toutes ses spécialités Qui pourront avoir leur pierre Avant l'édifice Pour interpeller l'individu Je crois que ça veut rien dire Ce que je suis en train de dire là En tout cas j'espère que la gendarmerie va mobiliser Toutes ses troupes Pour rattraper l'individu Mais ils ont quand même demandé l'assistance De la police nationale Donc on va y aller le plus vite possible Oh les gars Il est sérieux lui Oh mais il est sérieux C'est pas possible Allez j'envoie les sapeurs complets sur la zone Pour prendre en charge Le citoyen Mais il a déboîté n'importe comment Voilà pourquoi il faut se méfier toujours De la conduite d'urgence On ne peut jamais savoir Comment vont réagir Les autres usagers de la route Donc je vais essayer d'être un peu plus vigilant Dorénavant On va pas se mentir Je roulais vraiment comme un malade Ok je m'engage sur l'autoroute 4 km Donc je pense que d'ici quelques secondes Avec la puissance de mon véhicule Nous devrions se présenter Sur la zone de l'intervention En espérant que l'individu Ne se soit pas barré trop loin De toute manière Ils vont mobiliser un hélicoptère C'est une certitude Si jamais ils ne l'ont pas fait Moi je vais le demander l'hélicoptère Urgence gaz qui s'arrête En plein milieu de la route Ok 3 km 3 km J'arrive sur la zone Là je vois aucun hélico Je ne vois pas de véhicule en transit On verra Si jamais il faut Je demanderai tous les renforts Peut-être que la gendarmerie Était complètement dépassée Du coup il nous envoie nous Il y a peut-être beaucoup d'intervention Sur leur secteur aujourd'hui C'est une probabilité On verra sur place S'il y a déjà du monde S'il n'y a personne On va essayer de gérer l'intervention Avec nos moyens du bord Ok J'arrive aux abords de la prison Ok les gars Il y a bel et bien une personne Qui s'est évadée Hop J'arrivais trop vite Il freine pas du tout par contre Ce véhicule Drumsy Si tu vois cette vidéo Il faut changer les plaquettes Je pense Ok les gars Il y a pas mal d'individus en fuite Je crois Ok il y a un véhicule Là en fuite Devant nous Ok Il y a bel et bien C'est des prisonniers Qui s'échappent Ils sont plusieurs prisonniers Là Ouais il y a plusieurs prisonniers Qui s'échappent Ok 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 J'ai demandé pas mal de renforts J'ai demandé pas mal de renforts Wow 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 Impeccable On verra ce que ça va donner J'ai demandé La BRI Le GIGN Un hélicoptère du GIGN Un hélicoptère de la gendarmerie J'ai demandé également Des patrouilles de gendarmerie Donc comme celle-ci là Ok parfait C'est qui au dessus de nous Il y a le dragon Qui est là Et il y a aussi L'hélicoptère Du GIGN Qui est juste au dessus de nous Je crois bien Ouais ils sont là Ils sont sérieux les gendarmes Là ils perdent tout le monde Ok ils ont positionné des Hertz Mais pas au bon endroit Malheureusement Oh le camion Impec Il s'est arrêté Wow pourquoi ils envoient Que des Peugeot Experts Là C'est des véhicules Qui ont rien dans le sac Ok je demande J'ai demandé pas mal de renforts Ok les gars Là j'ai vraiment demandé Quasiment Toutes les brigades Disponibles Wow ils ont percuté Un motard Ok on est derrière On est toujours derrière On essaye de le coller au maximum Là le véhicule Oh là oh là Qu'est ce qu'il fait J'ai cru qu'il allait foncer Sur les piétons Regardez là Il y a quoi Il y a plein de véhicules Derrière C'est incroyable Qu'est ce qu'il fait là On est toujours derrière l'individu On est toujours derrière lui Les individus Parce qu'ils sont 4 à bord D'ailleurs Je sais pas si je vous l'aviez précisé Oh les collègues Je crois qu'ils ont commencé A les perdre un petit peu Bon je vais essayer De lui mettre des hertz Alors attendez Il faut que j'arrive A lui balancer des hertz Ah j'arrive pas les gars Je sais pas si je les ai Dans ce véhicule là Mais c'est optique Ok on est toujours derrière On est toujours derrière Je vais redemander des hertz là Qui me les positionnent Sur le pont Yes parfait Ils les ont bien mises là Allez vas-y Fonce dedans Fonce dedans Je le bloque Pour qu'il y aille Ok Ils y sont Ils y sont Faut qu'il s'arrête maintenant Faut qu'il s'arrête Il y a tous les collègues Qui vont arriver Parfait Il y a tous les véhicules De collègues Qui vont arriver Ouais Ils vont les bloquer Ils vont les bloquer Ok ça descend du véhicule Ça descend du véhicule Allez-y Sortez du véhicule Bougez plus Bougez plus Sortez pas en fait Restez dans le véhicule Les mains bien en évidence Gardez tous les mains Bien bien en évidence Ok je vais attendre Que tous les renforces Sont en position Ils sont sérieux Allez Descendez du véhicule Mettez les mains en évidence Là Je vais être sérieux Ok je l'interpelle Ok les gars Il y en a encore Quatre autres dans le véhicule Il y a quoi Il y a les CRS Le PSIG La police municipale La BAC Je vais tout de suite Faire un stop traffic Allez vas-y les gars On m'interpelle tout ça On me les interpelle tous Sans exception Ok parfait Pourquoi ils restent tous là Allez-y là Alors attendez On va les faire un par un Ok parfait Allez-y au sol Au sol Bon mettez-vous au sol Bougez plus là Si jamais il ne veut pas coopérer Ça va très mal finir Ok j'interpelle celui-là Les gars Après il m'en restera Deux autres à interpeller Regardez tous les collègues Qu'il y a là Allez je les renvoie Hop J'interpelle celui-là Les mains dans le dos On bouge plus Je crois qu'il y en a quand même un Qui a réussi à prendre la fuite Parce qu'il y en avait un Qui courait à pied Au niveau de la prison Ok tu me l'interpelles J'ai demandé à mon collègue Je crois de l'interpeller Donc là il y a des patrouilles Qui vont évacuer les individus Lui pareil Police transport Ok impeccable Là ils vont me les évacuer Parce que je ne vais pas Emmener du monde Moi je vais retourner Rapidement en ville Ok très bien Parfait les gars Bon bah impeccable Et bah grosse poursuite Là c'était du lourd Donc j'espère que vous avez kiffé Car moi franchement C'était impeccable Et cette petite poursuite Va marquer la fin de cette vidéo Alors les amis Ne vous inquiétez pas On se retrouve demain Pour un nouvel épisode Sur la chaîne youtube C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye